ça fait bizarre de se filmer de nouveau tout seul bon bah salut tout le monde re bienvenue chez EMS motorsport désolé j'ai pas de quoi de quoi éditer les vidéos ou faire un générique ou quoi que ce soit je suis je suis tout seul comme un gland comme un grand et lui part à spa demain donc il pourra pas faire la vidéo du dimanche donc il m'a dit improvise trouve un truc alors j'ai pas vraiment d'idées alors je me suis dit de toute façon là on est samedi il est tard je vais faire cette vidéo et je vais rentrer chez moi et qu'est ce que on pourrait parler un petit peu du 20 vt le fameux que tout le monde attend dont tout le monde attend la suite du remontage moteur bah on arrive sur la fin là il va rester deux trois bricoles pour le côté pour la part de louis au niveau mécanique on attend encore deux trois pièces qui viennent un peu de droite gauche donc voilà c'est ça commence à être sympa le ouais franchement ça commence à être super sympa il ya moyen que les moyens que ce soit j'ai pas de mots je suis fatigué désolé donc celle ci elle est quasiment fini on à nouveau la petite l'ancien la petite l'ancien celle là elle est venue pour une petite mise à jour de la carte au parce que du coup il avait résolu ses problèmes d'essence et du coup ça a entraîné d'autres problèmes et c'est une catastrophe on a passé une journée complète à essayer de dépanner et s'y trouver quoi faire mais ça marche pas avec la même épreuve même d'origine et tout ça fonctionne pas il ya un gros stress donc on est en train de chercher chercher la panne et puis voilà sinon qu'est ce que je peux dire d'autre bas la 306 il n'y a pas une nouvelle depuis que louis a roulé bas il a rangé la voiture il n'a plus touché celle ci bon faut quand même que j'en parle c'est une voiture qu'on a depuis très longtemps aujourd'hui là sur facebook il ya eu un petit un petit souci avec netch netzad qui est le cousin du propriétaire la voiture et voilà j'ai déjà fait des explications sur facebook mais grosso modo on essaie de la finir c'est elle est venue pour deux trois détails mais au final à chaque fois qu'on bosse dessus à chaque fois il se passe un truc à chaque fois il se passe un truc et c'est c'est dur franchement c'est dur c'est c'est usant c'est fatiguant moi je n'ai aucun intérêt à garder la voiture je voudrais qu'elle parte mais à chaque fois que à chaque fois je veux faire quelque chose dessus il ya quelque chose qui déconne donc voilà on en reparlera peut-être plus tard mais cette voiture là elle est sur la fin elle va partir donc voilà celle ci aussi il faut qu'on s'en occupe d'ailleurs je pense qu'il faudra qu'on trouve un bloc vr6 si quelqu'un à tout hasard si quelqu'un entend parler de quelque chose d'un bloc vr6 normalement juste le bas moteur contactez nous ce serait top si vous avez un bas moteur sain etc contactez nous ce serait toujours ça le prix sinon qu'est ce qu'il ya d'autre on a le cours à dos de patrick patrick le grand patrick une histoire de fou si ce cours à dos ça fait ça fait un peu plus d'un an qu'on l'a et ça y est on arrive enfin à la fin parce que pareil problème sur problème en fait si vous voulez le truc c'est que nous ramène une voiture pour ça et on finit avec une liste mais qui est j'ai pas assez bon j'ai pas le bras assez long pour pouvoir vous dire le nombre d'emmerdes qu'on a eu au niveau électrique et etc sur ce véhicule quoi donc mais bon voilà on arrive sur la fin patrick si tu regardes on arrive sur la fin normalement lundi je m'en occupe donc voilà comme ça en fait on est en train de on est en train de découler tous les véhicules qui sont en retard chez nous pour qu'on puisse peut-être enfin se consacrer au nôtre parce que du coup ben la golf là elle a absolument pas avancé depuis la dernière fois bas depuis la dernière fois il ya juste du bordel qui s'est rajouté devant c'est tout le bloc il est toujours posé par terre il sert si en décembre je me suis pris deux jours en toute fin d'année entre nouvel et nouvel an j'ai bossé et j'ai repeint le berceau voilà j'ai repeint le berceau je les remis en place il est même pas fixé il est juste posé et c'est tout ce que j'ai fait ah si 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 j'ai aussi j'ai sorti un siège parce que je voulais sortir l'arceau parce qu'il va atterrir dans une autre dans une autre voiture et du coup j'ai découvert ça tout ce que je m'étais fait chier à restaurer à repeindre et tout à l'époque ben il ya une il ya une infiltration d'eau soit pourri donc tout et tous les dégueulasses faut que je repense faut que je donc je vous dis à quel point je suis encore remotivé à bosser sur cette caisse du coup ça fait depuis décembre que j'ai pas touché voilà j'ai sorti l'arceau c'est tout ce que j'ai fait c'est voilà sans commentaire sinon qu'est ce que j'ai fait d'autre bas la s2 la s2 lui a absolument rien fait c'est pareil il a absolument pas touché même là la deuxième s2 qu'il a il n'y a absolument pas touché en fait on l'a même pas redémarré on n'a même pas je sais même pas s'il l'a regardé et donc voilà c'est que des bonnes nouvelles c'est que des bonnes que des trucs sympa celle-là si par contre il ya eu de l'évolution je les prix pour faire 100 m jusqu'à la prochaine jusqu'à la station de lavage pour lui mettre à coup de lavage parce qu'elle était dehors elle a pris le sable du sahara et c'est absolument tout ce qu'elle a reçu du coup vous l'aviez pas encore vu en entier voilà donc voilà voilà et du coup autrement j'ai rien fait il ya toujours la fuite il ya toujours la fuite avec le réservoir tampon j'ai toujours pas remonté l'intérieur j'ai toujours que j'ai rien fait j'ai rien fait voilà voilà notre grande histoire de notre garage c'est on n'a rien fait ouais donc c'est pas vraiment une vidéo super intéressante c'est juste une vidéo un peu blabla faut vous faire patienter pour en attendant de que lui revienne reprenne son poste de monteur vidéo parce que mine de rien ça prend du temps aussi en moyenne ce qui fait c'est que le dimanche il prend là il prend le la gopro il la vide il commence le montage et le soit l'après midi soit le soir la vidéo est prête donc ça fait quand même c'est un peu de taf quand même ça fait un dimanche donc j'irai j'ai dit au moins cent cinquante mille fois donc ouais je sais pas si vous voulez un peu plus de détails ou je sais pas si vous voulez discuter de quelque chose ou une fois changer de format s'il ya un truc qui vous intéresse plus qu'un autre si le format un peu comme ça vélo ou explication blabla si ça vous plaît dites le nous et puis bon moi je suis un peu mal à l'aise parce que je suis tout seul c'est pas évident de parler tout seul à une caméra on n'est pas on n'est pas des on n'est pas des acteurs des acteurs hollywoodiens ou ce que vous voulez on est juste des deux pélos qui essayent de faire fonctionner leur garage quoi donc dites moi dites moi si vous voulez un peu plus de soudure voir un peu si vous il ya des techniques bon j'en ai j'en ai tu m'ont demandé deux trois infos pour les gestions programmables qu'est ce qui quelle est la meilleure gestion programmable quelle est la meilleure machin pareil ça c'est pas un truc où on peut faire une vidéo parce qu'il n'y a pas vraiment de meilleure gestion programmable qu'une autre c'est en fait il faut la prendre en fonction de ce que vous voulez et en fonction de la personne qui va vous la régler donc ouais il ya plein de plein de sujets comme ça qu'on aimerait aborder mais ça ferait des centaines et des centaines de vidéos donc je sais pas dites moi ce que vous en pensez si vous avez des petites idées donc c'est ainsi que je vais finir cet épisode blabla donc je vais me mettre un rappel dès que dès que je dis donc je me mets une baffe donc voilà un truc comme ça quoi bon les gars moi je vais me rentrer je vais enfin me poser à la maison et puis je vous dis ciao ça veut dire ciao en italien ça marche pas